T'as chronique ce matin. Alors, Un million de codeurs sénégalais, donc c'est, comme je l'ai dit tantôt, un programme qui va durer trois ans et qui va permettre à tous les élèves qui le désirent, tous les étudiants, tous les professionnels et passionnés du numérique qui souhaitent apprendre les fondamentaux du codage en termes d'application mobile, en termes de de programmation web, etc. Donc, ils ont cette possibilité-là d'aller sur la plateforme sencodeurs.sn pour s'inscrire et commencer à suivre une formation mais selon leur disponibilité. Je pense que le secrétaire général de Sénégal Numérique qui est en même temps le coordonnateur de ce programme, l'explique mieux que moi et je vous laisse le suivre. On regarde le premier extrait. Ce programme de formation, deux millions de codeurs entre dans le cadre d'un émouïou qui a été signé entre le gouvernement du Sénégal et les Émirats arabes unis en marge d'une visite officielle du chef de l'État, son excellence, M. Makessal, aux Émirats arabes unis en 2020. Alors, ces sept axes de coopération, dans ces sept axes de coopération qui sont portés et coordonnés par le ministère en charge de la fonction publique, le gouvernement a confié à Sénégal Numérique la mise en œuvre du programme relatif à la formation d'un million de codeurs. Alors, le programme a été lancé au plan technique il y a une semaine en relation avec nos partenaires au niveau des Émirats arabes unis. Donc, il s'agit d'une formation qui se fait complètement en ligne et qui est accessible aussi bien aux étudiants, aux élèves et aux professionnels qui souhaitent faire des formations sur ces questions-là. et c'est totalement gratuite. C'est trois modules relatifs à l'analyse de données, au développement d'applications, mais également à la programmation informatique. Et à l'issue de cinq à sept semaines de formation sur chaque module, l'apprenant à l'issue de test dispose d'une certification perpétuelle délivrée par une institution de haut niveau et de rang international au niveau des Émirats arabes unis. Donc, c'est une formation, un programme extrêmement important que nous portons au niveau de Sénégal Numérique S.A. sous la direction de M. Cheikh Bahoum, directeur général de Sénégal Numérique S.A. qui m'a confié la coordination de ce programme dans lequel je suis accompagné par une équipe composée d'un chef de projet, en l'occurrence, le collègue Fossard Mohamed Diop et de la coordonatrice de Cinéma Académie. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme-là qui nous est confié, nous avons déjà saisi l'ensemble des universités à travers les recteurs. qui ont été saisis pour leur demander de désigner des points focaux qui seront nos interlocuteurs de sorte à pouvoir faire le travail de communication, de sensibilisation au niveau des institutions. Mais au-delà aussi des universités publiques dont les huit ont déjà été saisies, nous avons également impliqué les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP, mais aussi un certain nombre d'établissements privés d'enseignement supérieur et de start-up. Parce que former un million de codeurs dans un horizon de trois ans est quand même un objectif très ambitieux. Donc il va falloir quand même y aller avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de sorte à pouvoir relever ce défi-là qui est ambitieux mais qui est totalement à nos portées. Ça ne demande pas un certain niveau de formation. C'est pourquoi je voudrais à travers votre micro vraiment lancer un appel à l'ensemble des jeunes qu'ils aillent s'inscrire massivement sur la plateforme qui est déjà disponible cncoder.sn. Au moment de la formation, notre partenaire des Émirats a mis à disposition des tuteurs qui vont accompagner l'ensemble des apprenants durant tout le processus de formation. Et la formation est tellement agile que c'est en ligne, vous pouvez le faire chez vous, dans votre salon, partout où vous êtes, il n'y a aucune contrainte par rapport à des heures de connexion. Ça ne se fait pas en présentiel, ça se fait complètement en ligne et l'apprenant qui est enrôlé sur la plateforme peut définir les créneaux qui le conviennent le mieux pour pouvoir suivre la formation en ligne. C'est ce que j'allais dire aussi après ce premier extrait de Malik So qui est le coordonnateur du programme 1 million de codeurs. Un très bon programme. C'est vrai que dans certains pays, le codage, on l'apprend aux enfants déjà dès le primaire à l'école, mais des programmes comme ça peuvent également permettre de réduire un tout petit peu le gap parce qu'on sait que le codage ça intéresse énormément de jeunes. Avec ce programme 1 million de codeurs, c'est ça ? Oui. C'est très simple. Ça offre la possibilité à de nombreux jeunes de se former à cela. C'est gratuit, Hassan ? C'est gratuit, c'est gratuit. Il suffit juste d'avoir une connexion Internet et d'aller se connecter sur la plateforme, de s'inscrire et de commencer à suivre ses cours selon son propre rythme parce que il n'y a pas des exigences en termes d'emploi du temps ou quelque chose comme ça. Tout ce que vous devez savoir c'est que vous avez 5 à 7 semaines maximum pour finir un module. Il y en a 3. Il y a développement Android, il y a programmation et il y a analyse de données. Donc pour chaque module, il faudrait vraiment essayer de finaliser la formation qui se fait selon toutes les formations en ligne comme toutes les formations en ligne. Donc c'est une formation en ligne, c'est ça ? Voilà, c'est en ligne. C'est complètement en ligne et c'est en partenariat avec une plateforme Udacity. Donc c'est sur financement des Émirats Arabes Unis qui ont signé avec le Sénégal, un MOU qui a permis en tout cas de prendre en charge ce domaine spécifique et parmi ces domaines-là il y a la programmation. Et c'était à l'issue en 2020 de la visite du président Macky Sall aux Émirats Arabes Unis que ça a été conclu et actuellement donc ils sont très flexibles aussi. Ils peuvent on nous a donné un million trois ans et un million de codeurs mais si on dépasse le chiffre je pense qu'il y aura la possibilité en tout cas d'étendre le nombre de participants parce que depuis qu'on a commencé à lancer ça c'était le 5 décembre dernier on a vu un certain engouement en tout cas à travers les réseaux sociaux les gens qui sont intéressés qui nous appellent qui nous interpellent et on a choisi aussi l'option de travailler avec les écoles pour qu'ils encouragent leurs apprenants à aller se connecter à se former parce que c'est un programme quand même assez riche qui se fait en deux langues anglais ou en français. En français. Très bien. Je vais laisser nos invités réagir sur le sujet en commençant par Ayahia Diobou qui est un tout petit peu dans les IT. Qu'est-ce que vous pensez de ce programme Un million de codeurs ? Bon, en tant qu'ingénieur aussi IT et l'architecture IT quand je suis allé en France je vais raconter l'anecdote je suis tombé sur des jeunes de mon âge qui avaient déjà commencé le codage à l'âge de 15 ans 12 ans quand ils étaient en troisième et nous on n'arrivait pas à suivre il nous fallait travailler beaucoup plus pour les rattraper donc je trouve ce programme excellent parce que ça permet de combler ce gap là et déjà nous on a des développeurs très compétents parce que je suis dans le milieu et ça ça va les permettre de ne pas se dire après le bac qu'est-ce que je dois faire ils sauront déjà et ils seront déjà aptes à même entrer dans des dans des programmes d'alternance et tout entre entreprises et écoles pour continuer leurs études dans des milieux très spécifiques dans le coding ça permet de faire booster aussi l'emploi très belle initiative finalement Eric votre avis ? mon avis je partage déjà l'analyse de Yaria les nouvelles technologies le digital la metaverse puisque je viens d'investir moi dans une start-up à Dubaï justement de metaverse avec des grosses grosses ambitions au niveau international et je vais être l'ambassador en Afrique donc pour développer cette partie metaverse qui est le digital 3.0 en fait aujourd'hui et qui va permettre de donner accès à des jeunes à un nouveau monde qui est le monde dans lequel on est en train de rentrer et de pouvoir créer des vocations et puis surtout une économie qui correspond au monde d'aujourd'hui et qui correspond à la jeunesse d'aujourd'hui donc je pense qu'effectivement de pouvoir développer déjà tout ce qui est codage et autres et la base et puis pour pouvoir après rentrer dans une étape suivante qui est au niveau de la metaverse qui est une autre vision un petit peu aujourd'hui de notre futur mais on ne peut pas faire marche arrière on ne peut pas revenir en arrière on est déjà dedans et c'est pour ça que ce monde des nouvelles technologies m'intéresse moi je vais avoir 59 ans cette année je ne suis pas dans la dernière génération mais je pense que justement c'est un pont entre le sport la nature notre humanité et arriver à faire un lien avec ce monde d'aujourd'hui avec la metaverse et essayer un petit peu de faire en sorte que ces jeunes restent quand même dans des valeurs que des générations comme la même où le sport puisse préserver et pouvoir les exprimer à travers les nouvelles technologies dont la metaverse 59 ans on est encore très jeunes non ? C'est bluffé moi on ne me dirait pas on ne me dirait pas on ne me dirait pas le secret c'est le sport et l'état d'esprit merci merci de partager le secret avec vous amour sport et état d'esprit quelqu'un qui fait voilà cet âge là ah oui comme quoi encore le coach a bien raison la magie du sport le coach a bien raison il nous le rappelle assez souvent le sport ce qui est bien également dans ce programme c'est que généralement ce qu'on nous reproche dans tout ce qui touche à internet au numérique et tout ça c'est qu'en Afrique on est souvent des consommateurs on consomme un peu de tout il n'y a pas beaucoup on ne produit pas et donc avec pardon ce programme par exemple ça permet justement de combler encore une fois quelque part ce gap là aussi et permettre aux jeunes d'être plutôt dans la création de jeux vidéo et de plein d'autres choses que d'autres personnes pourraient consommer ou que nous-mêmes nous pourrions également consommer en ce qui concerne le numérique et le digital et ça c'est très important oui exactement de les occuper sainement comme vous dites déjà je pense il y a des initiatives allant dans le sens de regrouper souvent en période de vacances les jeunes pour les initier au codage je crois que il y a de cela quelque temps on avait quelques mois on avait reçu un monsieur qui était un peu dans ça donc on a ouvert un camp de vacances dédié donc à ces jeunes là pour les initier au codage parce que par le biais du codage comme l'a dit donc je pense bien monsieur Diop on pourrait rattraper un peu le retard accusé sur les autres aujourd'hui parce que l'informatique en tout cas les nouvelles technologies constituent un formidable braque aussi mais à condition de bien s'en servir de bien les utiliser et d'en faire un atout malheureusement est-ce que ça beaucoup de jeunes l'ont compris surtout peut-être pas les jeunes mais surtout leurs encadreurs les parents également parce qu'on se contente souvent tous de retour à la maison bien fatigués après une journée harassante de donner le téléphone comme ça donc à son enfant sans pour autant trop l'initier sans pour autant lui dire écoutez voilà les pièges à éviter ou pas donc voilà les bienfaits peut-être voilà de cet outil-là magique qui semble magique qui est magique certes mais qui a aussi quelques failles qui a également perverti et on voit un peu les conséquences avec donc les réseaux sociaux or par le codage vous pouvez avoir vitellement une occupation intelligente de votre temps et puis booster l'esprit créatif de votre enfant et cela permettrait par les couches bien sûr à la jeunesse à tout le Sénégal voilà de faire un très grand formidable bond en avant c'est ce que l'Asie a su comprendre et c'est pour cela que l'Asie aujourd'hui a su rattraper en un temps record son retard regardez un jeune coréen bon le codage vous voulez en parler bon écoutez c'est vraiment voilà du petit peu c'est rien du tout parce qu'ils ont été initiés très tôt et comme l'a dit monsieur Diop pourquoi ne pas démarrer dès le pré-scolaire parce que les enfants ils sont hyper intelligents et tout dépend de leur conditionnement à cet âge-là ne pensez pas que c'est quelque chose qui serait un peu absurde avec un bon encadrement ils pourraient écouter faire des merveilles donc par le codage donc je crois que moi je suis pour cela et puis véritablement félicitations aussi à l'ADE qui est un peu dans la responsabilité sociétale de l'entreprise parce qu'un peu c'est dans la RSE et je pense que le Sénégal numérique devrait en inspirer plus d'un parce qu'il y a aujourd'hui des structures publiques qui utilisent des fonds publics et qui en leur sein en tout cas regorgent véritablement de ressources humaines de qualité qui peuvent peut-être aussi mettre un peu leur temps aussi également à contribution donc au profit de ces masses-là pour les initier dans certains domaines assez pointues pour qu'on puisse véritablement rattraper notre retard et faire face aux défis de l'heure et voilà exactement au grand bonheur du Sénégal donc vraiment c'est un projet que j'apprécie bien parce qu'il faut occuper la jeunesse mais sainement et ne pas organiser ces concours de danse hôtel qui ne nous servent absolument à rien du tout voilà je ferais juste un petit bémol si vous permettez là on est dans un espace un carrefour en ce moment au niveau géo économie politique et social où on ne peut pas considérer qu'on va rattraper en retard on est sur la ligne de départ d'un nouveau monde il faut prendre de l'avance et je pense que l'Afrique aujourd'hui avec sa démographie avec sa jeunesse qui aujourd'hui se cherche on est sur une nouvelle ligne de départ et je pense que tout ce qui se passe au niveau en ce moment géopolitique il y a une opportunité qui est fantastique à travers la technologie à travers le digital et autres pour que l'Afrique prenne la pole position justement à travers la technologie à travers ça et qu'on en profite en même temps de valoriser notre culture je dis notre parce que je me considère africain aujourd'hui avec vous puisque je partage l'avenir même si j'ai 59 ans et de pouvoir amener justement à travers ça et préserver nos valeurs c'est vraiment l'enjeu qu'on doit avoir et je pense que des initiatives comme ça vont permettre d'évoluer pas à pas et très rapidement l'énergie est déjà là et l'énergie il faut évidemment canaliser tout ça tout l'intérêt de ce programme encore qui permet de créer aussi des emplois on va écouter le deuxième extrait maintenant Hassan c'est parce que ce programme aussi il faut l'inscrire dans le cadre d'une nouvelle orientation stratégique de Sénégal numérique qui va mettre en avant la formation à travers une entité qui a été récemment créée CENUM Academy donc nous allons écouter la coordonnatrice de cette entité qui ne revient pas sur le programme 1 million de codeurs mais qui revient sur en tout cas ce qui est prévu avec l'administration sénégalaise et le secteur privé pour booster la formation CENUM Academy est une nouvelle entité qui a été créée dans la nouvelle organisation le Sénégal numérique SA le contexte est que nous avons quand même une expertise de 15 ans dans le domaine du numérique et en plus nous voulons mettre en avant l'axe relatif au renforcement du capital humain au niveau du secteur privé public du Sénégal donc fort de ces constats CENUM Academy est un mécanisme de capitalisation de formation professionnelle et technique dans les métiers du numérique alors notre appréciation globale de l'enseignement ou de la formation technique et professionnelle est qu'il y a une amélioration qu'il est nécessaire de faire surtout dans les domaines technologiques sachant que la vision globale du plan Sénégal émergent en développement de l'économie et le développement de l'économie rime avec capital humain efficace efficient de bon profil et nécessairement aussi aller vers cette économie-là ce développement économique-là requiert aussi nécessairement l'utilisation des technologies nouvelles c'est dans ce siège-là que l'orientation globale de Sénégal et de participer de manière de manière très accurate en tout cas en proposant une offre de formation adaptée aux besoins de l'administration et du secteur privé un axe très important et très cher au directeur général c'est justement la démocratisation de cet accès de cette formation-là en embarquant les couches vulnérables dans cette formation-là CENUM Academy 1 million de codeurs bravo à Sénégal Numérique finalement merci et bravo donc à madame Raki Aliounsi c'est la coordonnatrice donc de CENUM Academy et donc pour ce programme j'ai juste signalé le SG l'a rappelé mais il y aura une certification au bout une certification reconnue parce que c'est un programme de l'état du Sénégal c'est ça donc j'encourage encore une fois tous les élèves les étudiants les passionnés du numérique ça ne demande pas un background informatique on n'a pas besoin d'être ingénieur comme M. Diop pour le faire on peut le faire peu importe l'âge peu importe la qualification il faut aller parce que c'est d'abord les fondamentaux et c'est très important et ça permet en tout cas de prendre en charge un terme qu'on entend très souvent actuellement c'est-à-dire faire un bon usage d'internet c'est ça voilà et en plus de la plateforme les gens peuvent avoir toutes les informations dont ils ont besoin en allant sur nos différentes pages dans les réseaux sociaux que ce soit sur Facebook Twitter ou LinkedIn Sénégal numérique merci mon cher Hassan pour toutes ces infos ce matin rappelle-nous juste le site sur lequel il faut aller pour s'inscrire alors c'est sencoders.sn s-e-n-c-o-d-e-r-s point s-n qui s'inscrire